Sous-titrage ST' 501 C'est pour ma moto, c'est pour ma moto Ta moto, c'est un vélo Il m'a fait flipper, espèce de... Ma moto, je vais aller voir qu'est-ce qu'elle a ma moto Elle est morte ta moto Ah bah je me barre Salut Non, elle a quoi ma moto ? Ta moto Ma moto Viens voir qu'on s'est déroulé T'es terminé Ayo En vrai Tu peux pas mettre des pancartes C'est pour ça Là Vu que c'est le Là c'est le carbu Et bah tu marques carbu Non ? C'est pas le carbu Je crois que j'ai que ça à faire Ouais c'est vrai ça Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Première pièce Donc là c'est les pièces qui sont pétées Ça c'est cassé Tout ce qu'il y a là Ça c'est cassé là C'est le secteur cassé Première chose Ouais Le cylindre C'est où le piston Il fait bloup 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 Donc là je l'ai sablé Parce que je me suis éclaté avec la sableuse pour l'essayer Mais il y a des impacts un peu partout Donc on le verra peut-être pas Si, si, si Il est marclé Et là si je veux faire un traitement d'icazil ou réusiné Ça va trop en enlever donc c'est mort Ouais, pas le français Donc un cylindre a changé Ouais Deuxième chose Oulala Ça c'est le vilebrequin ça Vilebrequin, bielle, piston On peut voir que la bielle Elle est pas hyper droite Elle est pas sympa ouais Elle est un petit peu en biais Et le piston bah Là c'est pareil J'ai mis un coup de sableuse pour m'éclater Mais il y a des impacts de partout Donc la tête de soupape Ou les soupapes Sont venues s'éclater Elles ont fait du breakdance Du breakdance La culasse Qu'on disait Putain elle est nickel Il y a rien à changer au dessus Ah oui il y a rien à changer Nickel Putain elle est fort Donc on l'a vu la dernière fois Ah oui C'est mort Même si les soupapes Elles sont mortes Ça sert à rien de les changer C'est cuit, cuit, cuit C'est mort Normalement là il y a un morceau Comme ici Il y a plus Il y a plus de morceaux Là normalement il y a des soupapes Il y a plus C'est pas très sympa Donc Pour l'instant Un cylindre à changer Un vilebrequin Une bielle Un piston Et une culasse Ah ouais Et ça c'est quoi ? Ça c'est les roulements Donc il y avait pas besoin de les changer Pourquoi ? T'as dit on change tout ? Il y avait pas besoin de les changer Mais je les ai sortis quand même Donc c'est ici C'est le roulement de boîte Ouais tu sais Donc je me suis vraiment vraiment fait chier Parce que j'ai pas d'arrache roulement Donc t'as un roulement qui venait là Un autre là Un autre là Et trois autres ici T'as fait tout ça tout seul Ouais Alors pour sortir ceci C'est hyper facile Tu retournes le moteur Tu prends une douille Qui fait la taille Du Du roulement Et tu tapes dessus à la masse Pour lui c'était pareil Par contre lui Derrière Tu peux pas taper à la masse Ah oui il y a un truc ouais Pareil pour lui Ah bah oui Donc du coup Je vais aller m'acheter un petit truc Un petit truc ? Oh putain de Oh putain Oh là là Un chalumeau du cul Un chalumeau Ah oui Un pote campi gaz Donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai chauffé, 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 chauffé Sur tournée J'ai tapoté au marteau Il est venu nickel Putain ça va être facile Et pour celui-là J'ai chauffé, chauffé Donc celui-ci j'ai dû chauffer Pendant 5 bonnes minutes Lui en tout J'ai dû le chauffer Pendant 20 minutes Je suis pas le seul Qui a voulu le faire sortir Bon allez je me bats Parce que Il y a des impacts partout Ouais je vois ça C'est le tel tel Qui nous a fait chier ? Bah à ton avis Alors Prenez vos paris Oui Putain Merde Bah c'était lui C'est celui-ci Parce qu'en chauffant J'ai levé la bague Ouais Avec tous les petits roulements Merde ça c'est un bout de bois Ouais c'est vrai ça Si j'arrive à les choper Ça c'est des roulements en barre Je sais plus le nom exact de ceux-ci Ça c'est roulement à billes Ouais Ça c'est des roulements Je sais plus comment ça s'appelle Putain C'est roulement aiguille je crois Donc après il restait ça Et il était putain de coincé Et petit à petit en le chauffant Et en faisant le levier Avec des outils J'ai réussi à le sortir Mais j'ai dû mettre 35 minutes en tout Pour le sortir J'en ai chié de ouf Est-ce que c'est le sujet ? Ouais c'est vrai Donc oui Et j'ai enlevé aussi Les deux roulements de Villebrequin Ils étaient en bon état Mais je les ai enlevé quand même Je crois qu'ils sont pas loin là Donc ça ça s'appelle bon état ? Oui oui ils sont en bon état Regarde Ils font pas un bruit C'est une trottinette Ils font pas un bruit Bon là ça fait du bruit Parce que c'est des roulements comme ça Qui font ce bruit là Mais ils tournent nickel zéro bruit Mais On remonte avec des roulements neufs Pareil pour les roulements de boîte Ils étaient nickel Donc je les change Donc voilà tout ce qui a changé Est-ce qu'on est content ? On est content Mais J'ai déjà acheté des trucs Ah C'est un filou hein C'est un filou En fait le mec il savait déjà Ouais C'est qu'il s'en est passé du temps Depuis le démontage Jusqu'à mettre là Ok 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 Pardon Ah oui c'est Villebrequin avec bielle Ah donc lui Il est tout neuf du cul Non Il est occasion Ok Mais en très bon état Aucun jeu Il est nickel Et lui là Comparé il est pas beau hein Ah bah Le vélo en lui même Il avait rien Mais la bielle elle est morte Et je me suis dit je vais pas me faire chier A changer juste la bielle Parce que ça se fait Ça là Ça se désaccouple Ça s'enlève Et ça se remonte Mais c'est hyper dur Ah ouais Réussir à mettre les masses comme il faut Et tout Je l'ai jamais fait Et ça a l'air très très compliqué Et le deuxième cadeau Oh putain c'est un culasse C'est une culasse Ouais Donc on va la comparer à l'autre Bah là ça va encore Oh putain là ça va pas là Voilà Comment c'est censé être Mais maintenant Ce qu'on va faire C'est qu'on va sabler tout ça Mais non Si si Maintenant que j'ai enlevé les roulements On va sabler toute la partie moteur Une fois qu'elle est sablée Donc après on nettoye comme il faut On sable On peint Quelle couleur ? Tu verras Ouais on va pas Tu vas pas pannre ? Si on va pannre T'as dit qu'il fallait qu'il soit couleur métal Lui là Une fois qu'on met à la sableuse Imbécile Imbécile Une fois que tu mets à la sableuse Tu mets à nu Par exemple regarde C'est passé à la sableuse Ah oui ça se voit Ça tu le fous dehors C'est fini ça rouille Donc ça c'est sablé Oui Et ça c'est pas sablé D'accord C'est sablé Donc Julien sablé Oui Julien sablé Obligé de repeindre après De traiter la pièce Sinon elle va rouiller Et la moto t'en fais pas dans le garage T'en fais dehors Dans les bois Ah oui c'est vrai qu'on en fait dehors Ouais Voilà C'est vrai qu'on en fait pas On en fait pas dans notre salon Ça j'avais oublié Non j'ai pas de place Il était un grand salon Donc On est obligé de repeindre Et une fois qu'on aura repeint Là On mettra Les roulements D'accord Les roulements de boîte Les roulements du brequin Et après on recommence à réassembler Boîte à vitesse Et tout le tralala Toute cette connerie là Tu vois Toute cette merde là Oh t'as fait un joli système là Fais voir Alors ça c'est un système Pour pas perdre les vis Parce que les vis C'est pas toutes les mêmes longueurs Vers derrière Donc du coup Alors sur celui-ci normalement C'est toutes les mêmes Non même pas tu vois Celle-ci elle est plus longue Celle-ci elles sont plus courtes Donc pour pas perdre les systèmes Tout simplement Et là c'est pareil pour tout Ça c'est une astuce Pour les mecs Qui ils ont pas d'astuce Tu vois celui-ci il a été sablé aussi Et là je l'ai fait Je l'ai retouché avec mes doigts Tout droit tout ça Donc je vais la resabler Et genre là Tu vas le repeindre Tout On repeint tout Même une vis comme ça Là on repeint Sauf le carbus Je pense qu'on le repeindra pas par contre Pourquoi ? On va juste le nettoyer Parce qu'il y a des recoins un peu partout Et il faudrait démonter du plastique C'est un peu compliqué pour le carbus C'est mon carbus Tu veux que je te fasse pareil ? Non Voilà Et après tout ce qui est boîte à vitesse Et tout ça c'est tout à l'intérieur C'est tout bien rangé Pas que ça prenne la poussière ou quoi Parce que je sais pas combien de temps On va mettre pour la refaire Bah une semaine je pense On est en train de tarder Une semaine et demie ? Ou alors t'achètes des pièces Peut-être ça va m'aider Ok